Des statues qui font des bébés. Alors dit comme ça, cela peut faire sourire. Et pourtant des dizaines de femmes le jurent, elles seraient tombées enceintes après avoir touché deux statues africaines de la fertilité. Nous sommes en 1994, une société américaine importe deux magnifiques statues d'ébène de Côte d'Ivoire. Cela pour les exposer dans le hall d'entrée. La suite est à peine croyable. Tout commence en 1994, lorsque Edward Meyer, alors conservateur d'un musée à Orlando, fait l'acquisition de deux statues provenant d'Afrique, et plus précisément de la Côte d'Ivoire. Ces deux statues seraient pour l'une sous l'apparence d'un homme tenant une mangue et une épée, et pour l'autre une femme portant un bébé. Ces deux statues seraient le symbole de la fertilité. Selon la légende ancestrale, sur une femme touche ces statues, elle tomberait sûrement enceinte. Pour des contraintes logistiques, les deux statues seront placées dans les bureaux du personnel du musée. La suite serait vraiment incroyable. En effet, en 13 mois, 13 collaboratrices du musée seraient tombées enceintes. Et l'une de racontée, « À l'époque, je prenais des contraceptifs, mais ce fut une grosse surprise pour moi d'être tombée enceinte. » Raconte alors Kimberly Martins. Les autres collaboratrices deviendront elles aussi, mais sans forcément le vouloir. L'histoire commence à se rependre. Le célèbre quotidien Wall Street Journal publie l'histoire dans ses éditions. De nombreuses femmes ayant du mal à enfanter décident de s'en remettre au pouvoir mystérieux de ces deux statues ivoiriennes. Dans le témoignage de Rachel Taylor, elle dira, « À l'époque, j'avais tout essayé pour tomber enceinte. Toutes sortes de moyens, mais rien n'avait marché. En 2009, ma mère ayant eu écho de l'affaire des statues, m'en a parlé. Je me suis alors dit que je n'avais rien à perdre. Je suis donc allée pour toucher les statues. Je suis restée en contact avec elle pendant 20 minutes. Pour elle, il n'existe aucune autre possibilité. Les statues sont à l'origine de sa maternité, qui s'y viendra quelques temps après. Après la popularité des statues, le conservateur du musée, M. Meyer, décide de les exposer au grand public. Les statues ont également fait le tour du continent. Et ce sont environ 3 000 femmes qui auraient connu la maternité après les avoir touchées. Il n'existe aucune preuve scientifique pouvant expliquer ce phénomène. Mais pour beaucoup, ce sont ces statues uvariennes qui seront la cause de leur maternité. Alors je vous pose la question. Mystère ou coïncidence ? À vous de me le dire. Voilà pour la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser des commentaires pour me donner votre avis. De vous abonner à ma chaîne. Et surtout, d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt sur Sinteliab. Vos choix, votre vie. Sinteliab.